Une petite vidéo de comparaison entre un Amiga 2000 avec un PeerStorm sous Emu68 et un Amiga 4000 avec un 68060 à 50 MHz. Je vais comparer le logiciel Sculpt Animat 4D. Je vais générer la même image sur les deux machines. Cependant, je n'utilise pas sur le 4000 la version FPU, car elle ne fonctionne pas sous Emu68. Je lance donc Sculpt. Je charge comme scène Amiga. Je vais faire la même image que celle que j'avais faite dans la vidéo de présentation de Sculpt. Je charge comme objet la pomme. Et je finis par charger Boeing. Pour le rendu, je me mets en Snapchat. Le reste, je le laisse comme cela. Je mets l'anti-aliasing à goudes. Et je lance le calcul. J'ai synchronisé le départ des deux calculs. En haut, le 2000 avec le PeerStorm et Emu68. En bas, le 4000 avec le 68060 à 50 MHz. Le 2000 a déjà pris un peu d'avance. Le 2000 commence déjà à faire le rendu. Le 2000 commence déjà à faire le rendu. Le 4000 commence seulement à faire le rendu de l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà le 2000 a fini le rendu de l'image. ... Le 4000 a fini en 3 minutes 48 secondes, alors que le 2000 a mis 2 minutes 45. Ils ont tous les deux généré la même image. C'est du âme. Pour le 24 bits, cela aurait pris bien plus de temps. Voilà la comparaison entre EMU-68 et 68060. La comparaison a été faite avec la version normale, en espérant qu'un jour le FPU fonctionne correctement sous EMU-68. Pour voir, j'ai fait calculer la même scène au 400060, mais avec la version FPU. ... 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 Sous-titrage ST' 501